Musique Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes ici au poste de secours. Alors, pour information, le parc Les Cities reçoit annuellement entre 350 et 400 000 visiteurs, ce qui implique naturellement d'avoir un minimum de sécurité sur le site. La sécurité passe par les agents de sécurité qui est une entreprise privée, qui s'appelle SBM. Donc il y a une partie de sécurité qui est gérée par l'entreprise privée, mais une autre partie de sécurité plus mise en conformité des jeux, sécurisation des jeux, sécurisation des boisements, qui est gérée par l'équipe technique. Nous avons également, souvent, là où je suis assis, c'est la gestion de boubologie. Bien entendu, ça peut être une piqûre d'insectes, ça peut être éventuellement une petite entorse bénigne. Si tant est qu'il y ait des pathologies plus graves, ce qui arrive de temps à autre, nous faisons appel aux pompiers, tout simplement. Voilà, donc nos équipes sont habituées à gérer ce genre de problématiques, donc il n'y a pas de soucis à avoir, vous venez ici en toute sécurité, bien entendu. Mais les équipes sont également présentes sur le terrain, on a souvent été deux agents de sécurité privés et nos équipes techniques qui sont sur place pour veiller à votre sécurité, tant au niveau des boisements qu'au niveau des jeux, et également au niveau de la plaine animalière. Il y a également l'enclopédagogique qui nous a ouvert depuis, si je ne m'abuse, juillet 2016. Donc cet endroit reçoit environ 40 000 visiteurs par an, un endroit qui fait à peu près 300 à 400 mètres carrés. Ça vous laisse imaginer un petit peu la pression qu'il peut y avoir. Donc nous gérons évidemment les entrées et les sorties avec le personnel de sécurité extérieure. Ça va aller ? Je te laisse voir un peu l'œil. Tu examens, je te prépare pour le test. Très bon. Hop. Tu es gentil, tu es gentil. Hop. Hop. Voilà. Carrément là-bas ? Ouais, tu as une conjonctivite. Non, à mon avis, tu n'as pas d'ulcère, c'est normalement... Il voit ou pas, tu penses ? De seul heure, il ne vaut pas. Je pense pas, on arrive à l'attraper facilement. Non, il ne vaut pas du tout. Alors, est-ce que c'est une piqûre de bête ou quelque chose qui est plus... Je pense que ce serait plus un flammé autour. Ça ne coule pas du tout. On ne l'a jamais vu couler. Ouais. Et... Non, oui, c'est plus difficile, si tu veux. La conjonctive est plus claire ou pas ? De l'autre côté. Ouais. Ouais, donc ouais, tu as vraiment une conjonctivite. Mais à mon avis, c'est vraiment à l'intérieur. Je ne sais pas si tu arriveras à soigner ça. Ouais. Il est pire ça que vous, hein ? Comme tu vois, là, c'est gratuit, ce soigner à l'œil. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il a un voile blanc devant les yeux. Et on regarde ce qu'on peut trouver. En fait, ça se fixe pas du tout. On vérifie s'il n'y a pas de dulcère au niveau de l'œil. Le véto va expliquer après. C'est bon ? Hé, douche, mon bébé. Douche, douche, douche. Ouais, tu peux le relâcher. Tu as du blanc comme ça, mais souvent, c'est moins beau. Ça coule, ça paraît vraiment douloureux, moi, je trouve. Moi, là, je lui mettrais du fradexam, quand même. Donc, on le remet dans le... Ouais, tu le feras après. Mais il faudrait essayer ça, ouais. Ça peut être une kératine infection, mais ça me paraît... Genre, trop sain, tu sais. Pas assez abîmé. T'as pas l'air avec ça, Miki ? Non, non, non. Bah, on met le derrière. Ouais, tu vois. Ça n'a pas l'air douloureux. Ça n'a pas l'air inflammé, quoi. Voilà. Mise à part la conjonctile un peu rouge. Mais, donc, voilà. Là, vous lui avez mis du produit pour éviter que ça s'infecte, en fait ? Là, non, le produit qu'on a mis, c'est un produit qui permet de voir s'il y a un ulcère sur la cornée de l'œil, quoi. Sur la cornée. Il y en a pas, donc ça va orienter notre traitement. Bon, allez. Viens, 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 viens. Non, mais il est toujours à part. On croit que ce soit sur un période de retour, bon, ça se comprend. Non, il est toujours à part. C'est l'autre. C'est l'autre. Ah ! C'est l'abîmé. Patch ! Ah, c'est quoi, les loups ? Patch. Alors, celui qui est levé, là, c'est Patch. Et à droite, ouais. Et à droite, c'est Tchouli. Et la noire, c'est la noire. Parce qu'elle est arrivée après, en fait. Et Patch et Tchouli, c'est les gens qu'on trouvait, en fait. Ça fait partie des animaux où j'avais mis un panneau pour que les gens, ils donnent des idées de noms. Et après, on a choisi. J'ai sélectionné, je crois qu'il y avait cinq groupes de noms. Et puis après, on a fait un vote entre nous. Oui. Oui, parce qu'on a eu des idées, tu vois, moi, j'avais un peu peur. On a eu des idées un peu, voilà. Et Patch et Tchouli, c'était quand même pas mal. Et les gens ont bien joué le jeu. Il y a eu pas mal de... Et puis qu'ils sont ici, ils sont là, ils broutent. Oui, tu peux y aller, ils sont en train de finir la bâture. Ils ont trouvé comment écorcer aussi. Ils vont écorcer toute la branche après. Et feuillent d'abord les écorcer après. Et puis, on a eu des idées. 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 – Sous-titrage FR 2021